السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وحببكم عزة الكرام عزة الكريمة في الفرد الرابع يقول لها la production écrite pour la langue française pour la première année de l'enseignement collégial يعني بنسبال الولا إعداد الفرد الرابع والأخير في الدورة الثانية أو في سنة الدراسية 1823-1823 La première consigne, on va compléter le texte ou bien le paragraphe par les mots suivants. Suivez avec moi, il y en a propre, couvert, en bois, grande, dans, se trouve au fond. Ma classe est vaste et bien éclairée. Dans ma classe, dans ma classe, dans ma classe, il y a trois rangées de tables bien propres, bien propres. Sur les murs, on a collé de jolies gravures. Le bureau du maître est couvert d'une jolie nappe, sur laquelle a posé un vase plein de fleurs multicolores. C'est une, donc c'est une quoi ? C'est une grande salle, oui. C'est une grande, c'est une grande salle qui contient 16 bancs. Il possède un placard où on peut ranger des dictionnaires. Un placard en bois, donc ouvert déjà. Donc, en bois, en bois, mais le chachep. Placard en bois, il y a une placard de le chachep, il y a un petit mot, les dictionnaires et les livres. Donc, il, il se trouve au fond. Il se trouve au fond. Donc, je relis ce paragraphe. Ma classe est vaste et bien éclairée. Dans ma classe, il y a trois rangées de tables bien propres sur les murs. On a collé de jolies gravures. Le bureau du maître est couvert d'une jolie nappe, sur laquelle a posé un vase plein de fleurs multicolores. C'est une grande salle qui contient 16 bancs. Il possède un placard en bois où on peut ranger les dictionnaires et les livres. Il se trouve au fond. Donc, il y a la description d'un lieu. Vous savez, il y a la production écrite. Ou bien la description dans un récit. La description d'une personne, d'un lieu, d'un animal ou bien d'un objet. La deuxième consigne, suivant avec moi toujours, relie chaque extrait au type du portrait qui lui convient. Il y en a les types du portrait et il y en a les extraits. Le portrait physique, c'est-à-dire le portrait du corps. Du corps. C'est un idéologisme. Portrait moral, dit le cerveau. Portrait vestimentaire, c'est-à-dire des vêtements. Donc, je vous fais les extraits. Maman aime porter des vêtements traditionnels, surtout son jillaba gris. Ommi, yujibuha, l'libas taqlidi, wa khassatan, l'jilbab. Donc, enaya, quand tu kirmouhla, l'amada, quand tu kirmouhla, l'libas, les vêtements. Donc, le portrait vestimentaire. Vous savez, portrait vestimentaire. C'est bien. Il aime la solitude et préfère écrire et lire des romans. Donc, yujibuho, ou tuujibuho l-wahdaniya, wa yufadil al-kitaba wal-qira'a di al-qissas. Donc, enaya, n'est-ce pas le portrait moral. C'est-à-dire, yujibuha, kak d'air. Notre professeur était d'une grande taille. Son front était bombé. Ses cheveux sont clairs, sémés. Et sa bouche est entourée de profonde ride. Et sa bouche est, est-ce-t, est entourée de profonde ride. Donc, enaya, qu'en ce qu'il m'a, là, le corps, là, le gestion. Donc, portrait physique. La suivante consigne, la suivante consigne, il y a dit. A partir des informations du tableau, c'est du sou. Rédige un texte dans lequel tu fais la description du singe. En innumerant ses parties du corps. Et en utilisant des adjectifs de couleur. On est à des parties du corps. On est à des caractérisants. Donc, à partir des parties du corps, on peut rédiger un texte. Ou bien, on peut rédiger des tirés. Donc, la description du singe. Bien, on commence par le singe. Le singe est un animal qui vive dans la forêt. Et je commence. Il avait une tête d'une forme V. Il avait aussi des yeux enfoncés. Les oreilles petites comme celles d'un humain. D'un humain. Il avait aussi le nez plat. Les mains. Poilues. Les joues. Rose. Etc. Donc, on a quand même un commun. C'est la description du animal. C'est le singe. C'est le singe. C'est le singe. C'est le singe. Donc, on va regarder une compétence. C'est le singe. C'est le singe. C'est la production écrite pour le niveau. La première année de l'enseignement collège. C'est le singe. 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 C'est le singe.